Arrivée sous les applaudissements pour l'enfant de Marèche. Marc-Antoine Olivier, le petit gars du village devenu roi de l'eau libre. Un champion au grand cœur qui aujourd'hui, chose rare, invite lui-même ses fans pour célébrer sa victoire. On le suit à la télé et puis il est de Marèche. Alors on l'adore. Fierté dans ce petit village de 900 âmes. Alors on salue, on remercie, on photographie le champion. Un Marc-Antoine Olivier presque timide face à ses témoignages d'affection. Un grand plaisir de voir autant de monde présent pour venir m'accueillir. Donc voilà, moi c'était important que je fasse ça dans mon village. Revenir aux sources après avoir atteint les sommets. C'était le 15 juillet dernier dans les eaux du lac Balaton en Hongrie. Marc-Antoine Olivier est sacré champion du monde du 5 km en eau libre. Avant de décrocher deux autres médailles. Un parcours qu'ici, dans le café de Marèche, on a suivi course après course à la télévision. Beaucoup d'amis nous ont envoyé des messages pour dire qu'ils suivaient les courses. Et que vraiment, il y avait du monde dans le bar et tout. Que tout le monde suivait. On a reçu énormément de textos. On n'a pas pu répondre à tout le monde, à tous les appels et tout. Parce que c'est vrai que c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Mais voilà, c'était pour ça que c'était l'occasion de remercier tout le monde aujourd'hui. Remercier en invitant tout simplement tout un village à partager un verre. 400 invitations distribuées par la famille du nageur. Et presque autant d'autographes signées. Je ne suis pas content que je vais changer. Donc non, non, voilà. Je reste comme je suis. Et je partage un maximum avec les gens tout ce que j'ai pu vivre aux Jeux olympiques et aux Champagnes. Reste à Marc-Antoine Olivier quelques jours de vacances pour profiter de sa famille et de sa nouvelle notoriété. Avant de retrouver le chemin de l'entraînement, désormais à Montpellier. Merci. 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 Merci.